bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures je vous retrouve donc aujourd'hui pour un gros qu'as-tu lu j'ai lu cinq romans la semaine passée je vais vous en parler incitamment sous peu là en ce moment j'ai vraiment un bon bon rythme de lecture je suis assez satisfaite de moi là au mois de juillet j'ai lu pas moins de 20 romans c'est assez exceptionnel que j'en ai dit autant c'est un bon bon mois le mois de juillet il faut dire aussi que je veux quand même la saga blacwater en entier ça aide aussi et puis voilà donc là bon ça quand ce moment j'ai un bon rythme de voiture c'est bientôt les vacances donc je pense que mois d'août j'en dirai pas 20 sans dire les choses comme elles sont déjà quand même un peu moins je suis en réponse il y en a qui disent tu pourrais penser bah voilà tu as plus de temps donc tu peux tu peux lire plus et ben en fait c'est peut-être potentiellement là où je lis le moins donc voilà donc cinq romans donc deux livres audio et trois romans classiques on va dire classique papier papier ou unique pas de l'audio on va commencer danser déjà par le premier livre audio il s'agit de noah le troisième tome de la trilogie le 9 de marc lévy je crois que c'est publié aux éditions robert lafon et or mon dieu je crois que c'est le dit de toute façon je vous mettrai ici ou là je ne sais pas l'image du roman bien évidemment alors ici alors comme c'est un tome 3 je vais pas non plus refaire le résumé des deux tomes précédents tout ça pour vous dire que les neuf qu'est ce que c'est c'est l'histoire de neuf hackers qui sont disséminés dans le monde entier qui ont décidé de se réunir pour combattre les méchants mais se sont attaqués à un gros groupe politico-industrial au financier qui pèse quand même assez lourd qui font pas mal de malversations qui font le qui font tout pour le fric du fric du fric on apprend pas mal de choses sur ce groupe sur ce groupe défaut deux tomes précédents là dans le tome 3 nos neuf hackers vont s'attaquer à un dictateur et là on est quand même franchement dans le dur on est dans l'action perpétuelle pendant ce troisième tome là les neuf vont vraiment s'attaquer à du lourd du très très lourd à des gens qui n'hésitent pas à recourir au meurtre à la manipule à la manipulation médiatique à la manipulation politique bref ils s'attaquent ils s'attaquent vraiment à quelque chose d'assez énorme mais ils ont les moyens pour bien évidemment ils vont encore une fois nous démontrer que le hack peut servir tout on peut hacker tout et n'importe quoi mais aussi on est également dans l'action avec janice la journaliste la journaliste qu'on suit sur les trois sur les trois tomes et c'est elle c'est elle qui va être potentiellement sur le terrain c'est elle qui va mener va mener l'action avec ses camarades ses camarades qui la suivent derrière moi j'ai beaucoup déjà moi de base j'aime beaucoup ce que fait Marc Lévy et dans cette trilogie j'avoue que il a changé complètement de logistique par rapport à ce qu'il fait habituellement c'est vraiment des romans c'est de la littérature générale mais tout le monde peut y trouver son compte j'ai d'ailleurs un ami qui n'a jamais lu Marc Lévy pour sa vie il a commencé le tome 1 des 9 et il a beaucoup aimé comme quoi on peut aimer Marc Lévy on peut aimer ce qu'il fait par le biais de cette trilogie si vous n'aimez pas Marc Lévy parce que vous jugez que c'est trop cucu trop commercial trop ceci trop cela blablabla blablabla bref si vous n'aimez pas Marc Lévy dans ce genre là vous pouvez commencer enfin vous pouvez lire cette trilogie franchement je pense que vous y trouverez votre compte si vous ne devez lire qu'une seule trilogie de Marc Lévy ou de celle-ci parce que franchement vous y trouvez de tout de l'action vous y trouvez pas une satire sur les nouvelles technologies mais un focus sur les nouvelles technologies sur tout ce qui est crypto monnaie sur tout ce qui est piratage informatique enfin derrière un petit peu du piratage informatique franchement c'est hyper intéressant c'est hyper accessible il y a des termes qui sont spécifiques bien évidemment mais ils sont explicités ils sont explicités de manière tout à fait simple qui sont parfaitement compréhensibles même si vous n'êtes absolument pas intéressés par la matière vous ne serez pas perdu par ces mots par ces intitulés qui sont un petit peu compliqués mais qui nous sont expliqués donc franchement c'est vraiment une très très bonne trilogie c'est les personnages moi j'ai beaucoup aimé tous les personnages alors il y en a plus ou moins qui sont un peu peut-être un peu clichés oui mais dans l'ensemble franchement ça se lit super bien ça se lit comme un excellent roman d'aventure pour le prendre comme ça comme un roman d'aventure avec une enquête avec des méchants avec des gentils et franchement moi voilà moi je trouve que Marc Lévy il a su se renouveler parce que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il est sur le marché et franchement là il s'est vraiment bien renouvelé avec cette trilogie des 9 je ne saurais trop que vous conseiller de lire cette saga de Marc Lévy qui est franchement à mon avis une de ses meilleures et si vous voulez tenter le roman d'aventure si vous voulez découvrir aussi la plume de Marc Lévy découvrez cette série la trilogie des 9 voilà ensuite on change complètement de registre avec un des romans finalistes du plip 2022 il s'agit d'or et d'orillet de Flore Vesco publié aux idées aux éditions pas du tout c'est l'école des loisirs pas du tout c'est l'école des loisirs donc ce roman fait partie des cinq finalistes du plip 2022 il s'agit ici d'une réécriture de contes le conte dont il s'agit il s'agit de la princesse au petit pois alors vous connaissez tous l'histoire de la princesse au petit pois c'est une princesse qui a senti un petit pois installé entre 12 ou 13 matelas donc voilà c'est une princesse elle est très voilà c'est une femme très sentie donc elle a senti le petit pois voilà là on part de ce postulat du départ dès le prologue on nous parle de ce conte mais on part complètement sur autre chose Flore Vesco elle a imaginé je ne peux pas dire une autre version de la princesse au petit pois mais elle est partie de cette base et elle a inventé une histoire complètement différente qui n'a rien à voir avec la choucroute de départ donc ici on est avec un noble qui est resté il sort très très peu de son château personne ne connaît vraiment et c'est injuste pour le jeune homme et il cherche forcément à se marier donc il a trouvé l'idée de faire passer un test à toutes les jeunes filles mariables du poing il les invite à passer une nuit dans son château et si les jeunes femmes réussissent si une des jeunes femmes réussit le test elle reste dans le château sinon elle est proprement et simplement renvoyée chez elle le lendemain matin donc ici on a une famille noble le Watkins avec trois filles dont la mère veut absolument caser l'une de ses filles avec ce beau parti parce qu'il y a une dot énorme très 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 substantielle donc elle fait tout pour de toute façon elle reste persuadée que l'une de ses trois filles va remporter le test proposé par le Lord donc voilà elle cherche pas plus loin à comprendre elle envoie ses trois filles les trois en même temps avec leur femme de chambre pour passer pour passer au moins trois nuits là-bas parce que chacune des trois filles va passer une va passer le test alors chacune passe le test forcément elles le sont prises ni les unes ni les autres et au bout du troisième matin elles se disent bon ben voilà on va repartir on a plus on a rien à faire ici on va s'en aller sauf que le Lord lui il estime qu'il y a une quatrième personne qui pourrait passer le test il s'agit de leur bonne leur femme de chance je crois qu'elle s'appelle Samia et donc il propose à Samia de passer le test également alors les trois gonzesses les trois nobles elles repartent chez elles avec tout ce qu'elles ont qu'une d'ocueillie c'est à dire que dalle donc les trois nobles elles repartent sans rien et on laisse du coup Samia là-bas Samia qui passe le test et Samia qui va rester dans le château avec le Lord et elle va très vite comprendre qu'il se passe des choses extrêmement bizarres dans ce château il y a de la magie il y a apparemment il y a des fantômes il y a un espèce d'esprit qui habite le château et elle va elle va pousser un petit peu ses investigations et elle va vite comprendre les potes rouges pendant alors je ne suis pas très réécriture de contes je ne suis pas du tout réécriture de contes l'année dernière j'avais lu aussi une réécriture de contes dans le cadre du club ça m'avait pas plu plus que ça là pendant les deux tiers du roman je me suis un petit peu ennuyée franchement dans ce pendant les deux tiers du roman et pendant le dernier tiers au moment où on a cette espèce de révélation jusqu'à la toute fin du roman là franchement je me suis dit ah ouais c'est intéressant oui enfin c'est novateur c'est nouveau ouais c'est intéressant pourquoi pas et donc je suis allée au bout je suis allée au bout du roman mais bon je reste persuadée et je persiste dessine comme quoi pour moi les réécritures de contes clairement pas pour moi je suis quand même allée au bout de ce roman parce que c'est bien écrit parce que la plume de Forvesco elle vous pousse quand même à aller jusqu'au bout même si pendant les deux tiers du roman je me suis profondément ennuyée je me demandais vraiment où est-ce qu'on allait aller cette espèce de magie d'ambiance un peu un peu pesante dans ce château je me disais bon vers quoi ça va mener et finalement j'ai trouvé ça assez j'ai trouvé ça bien fait bien écrit je dis pas que je l'ai lu voilà je l'ai lu mais par contre ce sera pas un des préférés il fait pas partie de mon top 3 ça c'est certain mais je l'ai lu c'était intéressant c'était une bonne lecture malgré tout même si je me suis en deux même si vous allez me dire oui c'est une bonne lecture même si tu t'es ennuyée sur les deux tiers oui c'est pas faux mais j'arrête pas de l'avoir eu ceci dit voilà il restera pas dans ma mémoire dans ma mémoire très longtemps mais bon voilà je l'ai lu j'ai tenté l'expérience j'ai apprécié ma lecture sur le dernier tiers du roman ouais grosso modo mais ça n'ira pas plus loin et définitivement je pense que les réécritures des romans ce n'est clairement pas plus loin mais vous si vous avez lu d'or et d'oreiller n'hésitez pas à me dire au commentaire ce que vous en avez pensé je serai toujours je suis toujours très intéressée d'avoir les retours de lecture d'autres lecteurs sur les romans que je lis ensuite je vais en parler après j'ai lu également je vais voir un petit peu j'ai lu également j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu changer de ciel pour mieux voir les étoiles de Sandra Martineau publié aux éditions XO donc Sandra Martineau c'est une jeune femme que je suis depuis plusieurs années elle s'est essayé à plusieurs genres littéraires le polar le thriller le roman policier et ici elle change radicalement du registre avec la comédie la comédie romantique alors ici on fait la connaissance de Chloé Chloé qui est une parisienne purgue qui apprend qu'elle a hérité d'une maison dans la Sarte maison qui lui vient de sa grand-mère qu'elle pensait déjà morte depuis un certain nombre d'années sa mère lui avait fait croire que sa grand-mère était déjà décédée depuis fort longtemps or il n'en était rien sa grand-mère vient tout juste de décéder elle a décidé de lui léguer sa maison qui se situe dans la petite Morgane de maintenant dans la Sarte donc et donc Chloé qui est romancière qui souffre un petit peu en ce moment du syndrome de la page blanche se dit que bon étant donné que elle a hérité de la maison il serait quand même de bon ton d'aller voir s'il n'y a pas quelques moments de travaux à faire pour pouvoir la vendre plus facilement par la suite donc elle fait sa valise et se rend dans le petit village de maintenant pour voir la maison et elle en arrivant dans le petit village de maintenant elle se heurte très rapidement à l'hostilité des villageois qui ne l'accueille pas vraiment en ouvert elle elle se braque aussi donc eux ils voient en elle la parisienne la bourgeoise la très prout prout ma chère comme on dit par chez nous et bah Chloé quand elle arrive dans ce village elle tout ce qu'elle veut c'est des divines donc autant vous dire que ça commence extrêmement mal on comprend rapidement que les villageois veulent récupérer la maison pour un certain projet on ne sait absolument pas quel est ce projet mais ils vont tout mettre en oeuvre pour faire fuir Chloé du village et ainsi récupérer la maison le plus rapidement possible sauf que et bah Chloé malgré tout elle arrive au fil des discussions qu'elle a avec les villageois elle apprend que sa grand-mère était une personne très gentille très aimée très très généreuse et ça la saoule ça la saoule clairement d'entendre des étrangers parler de cette grand-mère qu'elle ne connaissait pas en des termes si élogieux et ça la saoule de ne pas l'avoir connu en fait elle en veut terriblement à sa mère de lui avoir caché cette vérité elle ne comprend pas pourquoi sa maman lui a caché cette vérité et elle ne peut plus malheureusement lui demander des explications étant donné que sa maman est décédée quelques années par avant donc du coup elle est obligée euh de chercher les réponses à ces questions elles-mêmes donc voilà euh le postulat de départ on est dans un le style le style est très très fluide euh c'est des chapitres très courts euh j'ai beaucoup aimé mais les personnages même ils sont même s'ils sont tous plus ou moins tête à claque on a envie de leur foutre des baffes on a envie de les secouer on a envie de leur dire mais les gars euh arrêtez de rester campés sur vos préjugés que ce soit Chloé ou les membres du ou les villageois euh ils restent campés sur leurs préjugés sur leurs positions ils ne veulent absolument pas faire un pas les uns vers les autres ça devient franchement compliqué euh euh il y a quand même des situations où les villageois en veulent à Chloé parce qu'elle a fait un certain nombre de choses qui ont des conséquences un peu désastreuses et lui en veulent euh ils lui en veulent beaucoup euh d'avoir fait ce qu'elle a fait mais est-ce que euh on peut réellement tout lui mettre sur le dos étant donné qu'on lui avait absolument rien expliqué dès le départ on lui avait pas donné tous les tenants et les aboutissons donc forcément elle a fait des erreurs qui ont eu des conséquences pas dramatiques mais un peu désastreuses et euh et on lui en veut pour ça j'ai trouvé ça un peu bah dégueulasse de faire euh de faire subir le coup enfin de 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 l'injurier et de le de lui faire supporter tous les maux de la planète alors que bah elle avait pas non plus 100% des éléments pour prendre ses décisions j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu dommage alors évidemment euh on a euh sur la fin on a un gros cliché euh euh des comédies romantiques on voit ça dans on a vu ça dans tous les euh dans tous les téléfilms romantiques euh sur M6 ou sur TF1 qu'il passe sur M10 on l'a tous vu ce cliché je vais pas vous dire lequel mais euh mais euh mais vous verrez si vous si vous lisez ce roman moi ça m'a ça m'a fait sourire euh mais euh bon au delà au delà de ça euh j'ai passé un excellent moment avec ce roman j'ai beaucoup aimé La Poupe de Sandra Martineau je pense que c'est un un genre littéraire qui lui convient très bien euh euh c'est un parfait roman pour l'été c'est frais euh ça se lit euh ça se lit tout seul euh c'est franchement un roman à déguster sur un transat au bord de la piscine ou euh en pleine nature posé sur un plaid à la montagne euh avec une magnifique vue à couper le saut devant vous ou euh ou euh ou sur la plage abandonné coquillage et crustacé voilà c'est un roman parfait pour cet été euh avec des personnages euh euh attachants même s'ils sont un peu tac tac quand même euh et euh il y a quand même un voilà un petit un petit suspense un secret de famille qu'il nous a dévoilé qu'elle a toute faim et euh j'ai trouvé ça vraiment très sympa je l'ai vu en même pas une journée il m'a fait même pas une journée euh le bouquin euh et pourtant je bossais parce que bon on va dire mais je suis pas encore en vacances voilà mais euh voilà parce que je l'ai vu très très bien j'ai beaucoup aimé la plume de Sandra Martineau dans ce registre et j'espère vraiment sincèrement qu'elle continuera dans ce registre là ensuite euh j'ai poursuivi mon challenge de l'été en série avec les annales du disque monde le tome 4 Mortimer de Terry Pratchett toujours aux éditions de la Talente donc ici on commence le cycle de la mort avec ce premier roman alors qui est donc ce fameux Mortimer donc Mortimer c'est un jeune homme il a euh euh comment dire un aspect des guingandiers des 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 grandes jambes des des grands bras euh euh qui se qui bouge un peu tout seul dans tous les sens on croit qu'il y a plusieurs articulations dans le dans les bras et dans les jambes donc ça donne un aspect un peu un peu bizarre et son père euh le père du Mortimer se désespère de euh euh caser son fils de lui trouver une situation parce que là euh le roman s'ouvre sur une scène totalement improbable totalement improbable mais pas si improbable que ça dans tous les anathlétiques du monde on découvre Mortimer qui se courent à perdre haleine dans un champ en hurlant à tue-tête pour essayer de faire peur à des oiseaux les oiseaux je dis essayer de faire peur aux oiseaux parce que de la façon qu'ils courent et qu'ils hurlent euh les oiseaux se pendent la gueule ils ont absolument pas peur mais ils se pendent la gueule ils se foutent complètement de la poire de Mortimer sous les yeux complètement désespérés de son père et de son oise qui ne savent pas euh quoi faire de ce pauvre garçon et donc le tonton propose au au père de Mortimer de l'emmener au marché à l'embauche dans le village voisin et euh pour proposer pour essayer que Mortimer trouve un apprentissage donc c'est chose faite il se dit bon la journée se passe voilà tous les apprentis ont trouvé un maître sauf Mortimer donc Mortimer un peu la mort dans l'âme au moment de le dire un peu la mort dans l'âme sauf que ta part a rassemblé son valuchon et a retourné chez lui et voilà qu'apparaît peu de temps avant lui une apparition sur un cheval un énorme cheval une apparition un énorme cap une apparition avec une capuche une apparition avec un faux à la main je vous demande donc d'accueillir sous vos applaudissements en délire la mort la mort arrive sur la place du village et propose à Mortimer de le prendre en apprentissage pour pouvoir le succéder et commence ainsi le roman donc Mortimer va suivre la mort dans son travail la mort va lui expliquer exactement quel est son travail et ce qu'il doit faire il lui explique voilà pendant quelques minutes et il va lui dire à partir du moment où il va lui dire il ne va pas dire je te laisse y aller tout seul tu es prêt et c'est là que tout va partir en sucette parce que bon Mortimer est un jeune il a plein il a plein d'idéaux sur la justice sur les choses qui sont juste et qui ne le sont pas bref il va faire une boulette qui va avoir de grosses conséquences dans le moment on s'enlera et pendant ce temps-là vous vous dire mais qu'est-ce que fait la mort ? et ben la mort elle prend du bon temps voilà la mort elle profite des joies et des plaisirs humains elle va expérimenter un petit peu ce qui donne du plaisir aux humains à savoir la pêche le jeu l'alcool ce qui va occasionner quand même un certain une scène absolument irrésistible où la mort va expérimenter à peu près tous les alcools qui se trouvent dans une taverne et au bout quand même du 30ème ou du 40ème verre il va commencer un petit peu à avoir la bouche un peu pâteuse ce qui va nous donner quand même l'occasion de voir la mort bourrée comme un coin plus beurré qu'un potilu ce qui va donner quand même une scène assez drôle j'ai beaucoup moi j'aime beaucoup les romans où la mort apparaît on avait vu la mort faire des quelques petites apparitions dans les trois premiers et ici elle a quand même un petit peu un des rôles principaux un petit peu le cycle de la mort quand même et moi j'aime beaucoup ce personnage qui nous fait énormément rire il a des réflexions ou des mimiques d'humains alors que bon concrètement c'est un squelette voilà c'est un squelette avec une cape une capuche voilà c'est quand même ça reste quand même un squelette moi ça me fait il me fait vraiment mourir de rire j'aime beaucoup ce personnage j'ai beaucoup aussi aimé le personnage de Mortimer qui évolue grandement tout au long du roman c'est plus le même Mortimer qui se trouve à la fin j'ai vraiment adoré j'ai ri j'ai souri voilà il y a quelques personnages des romans précédents qu'on aperçoit voilà on y fait mention il y a un petit clin d'oeil ils apparaissent vraiment de manière très furtive mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé enfin mon courage vraiment à continuer la suite là je pense que pendant mes vacances je vais faire une grosse décision à l'aludisme et on va partir une semaine je vais partir déjà avec ma liseuse voilà en tout cas euh si vous n'avez pas encore connu le texte j'ai dit que vraiment ça doit voilà je vais toujours reprendre un petit clin parce que c'est quelque sorte est-ce que j'ai dit là mon voletage avant est-ce que j'ai dit c'est la semaine dernière il s'agit du cadavre du palais royal de laurent Geoffrin euh aux éditions je ne sais plus je crois que c'est l'idiot aussi l'idiot ou audiolibre je ne sais plus mais je vous mettrai je vous mettrai la couverture la couverture du signe et euh le titre le titre et la maison en barre d'info alors euh il s'agit du quinzième tome de la saga de l'inspecteur Nicolas Lefloc euh Nicolas Lefloc ce personnage a été créé par Jean-François Parrault euh Jean-François Parrault nous a clippés en 2018 et euh Laurent Geoffrin a pris la succession de Jean-François Parrault en écrivant une nouvelle aventure de l'inspecteur Nicolas Lefloc alors Nicolas Lefloc c'est un un enquêteur c'est un policier mais euh ces enquêtes se situent euh pendant euh le règne du cadavre du palais royal on est clairement sous le règne 2016 le la Bastille a été prise on est en septembre 1789 euh voilà je vais pas vous remonter un peu l'historique du personnage de Nicolas Lefloc parce que c'est quand même la quinzième euh sa quinzième enquête donc euh il a quand même déroulé du cadre le le gars euh je crois que j'ai lu un ou deux Nicolas Lefloc quand c'était Jean-François Parrault qui était à la manœuvre j'aimais bien ces histoires euh un peu comme euh Victor d'Autrive de Jean-François Porte de Jean-Christophe Porte pardon voilà c'est un peu ce même genre d'enquête euh euh pendant euh pendant la révolution euh et c'est hyper hyper apparent parce qu'on est clairement plongés dans le Paris dans la France de l'époque et ici dans cette enquête euh euh on va découvrir un cadavre au palais royal et on va appeler Nicolas Lefloc on va le faire sortir de sa Bretagne natale pour euh pour euh qu'il vienne à Paris et mener l'enquête euh à la demande du roi et de la reine car il a euh ses entrées quand même euh euh vis-à-vis euh du roi et de la reine et donc ils vont lui demander de faire toute la lumière sur cette affaire donc notre Nicolas va donc faire euh son enquête et il va s'apercevoir très vite que ce que ce meurtre cache en fait un énorme complot visant le roi et la reine visant à la destitution complète du roi et de la reine je n'en dirai pas plus mais euh voilà on a quand même la petite histoire qui est imbriquée dans la grande histoire dans la grande histoire de la révolution on voit également passer des grands noms de la révolution euh on voit aussi passer euh un certain Chaverlos de la Clos euh euh l'écrivain des célèbres liaisons de l'heureuse qui fait une apparition assez remarquée quand même dans le roman alors c'est assez quand même difficile pour un auteur de prendre la suite euh euh d'un auteur qui a mis en place un héros récurrent et une saga qui marchait très bien euh euh moi j'ai trouvé que la plume de l'orge se suivait euh euh était très bien on était vraiment très bien immergés dans le Paris de 1899 euh j'ai beaucoup aimé cette histoire alors j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que la voix du narrateur était euh très très immersive on avait euh on était vraiment dans l'ambiance avec le les nombreux changements d'informations moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette écoute du roman j'aime de plus en plus les livres audio franchement euh je pensais pas dire ça un jour mais euh voilà ça me ça me fait un ton sonore je m'immerge là-dedans de l'univers avec les personnages avec et avec la voix du narrateur jusqu'à maintenant je suis quand même tombée sur euh des livres audio avec des narrateurs qui étaient extrêmement euh envoûtants et captivants donc voilà clairement ça clairement ça aide euh euh à apprécier la lecture audio euh moi j'ai beaucoup aimé celui-ci dites moi si vous connaissez euh euh la saga Nicolas Le Bloch si vous en avez lu si vous avez lu ce dernier ou si vous préférez la plume de Jean-François Faro n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie euh de lire ces romans si je vous euh si vous les avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé euh il y aura encore une vidéo lundi prochain qui sera mis en ligne je pense que ce sera un quatrième également euh et ce sera la dernière vidéo avant le 20 août euh date à laquelle vous serez peut-être pas ceci dit ce sera peut-être pas le 22 août d'ailleurs euh je sais pas quand est-ce que vous aurez une prochaine vidéo que vous aurez pas vu sur le 22 mais euh j'ai reçu le 22 donc il n'y aura sûrement pas de vidéo le 22 sauf si j'ai si j'ai le temps de la filmer euh la veille mais euh il y en aurait une peut-être dans la semaine ou le 22 je ne sais pas ou ce sera du coup maintenant fin août parce qu'il y aura pas de vidéo la semaine la semaine du 13 au 20 août ça c'est clair parce que je ne serai pas là donc vous n'aurez pas de vidéo mais je pense que voilà vous allez euh vous allez survivre hein de pas avoir de vidéo pendant une semaine ou cinq jours je pense que vous aurez d'autres chats à côté et peut-être d'autres vidéos euh à suivre ou à regarder euh euh n'hésitez pas à mettre une pluie de pouce en l'air une pluie de commentaires si vous ne savez pas quoi dire en commentaire vous pouvez le faire un peu vous pouvez nous mettre un petit smiley un petit smiley avec un clin d'oeil un petit smiley avec le pouce en l'air un petit smiley avec un soleil bref je vous laisse euh tout ce que vous voulez sauf une crotte ce serait gentil merci euh mettez une pluie de pouce en l'air et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très bonne journée de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao applaudissements